Bonjour les philosophes. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment harmoniser l'ensemble de notre personnalité à partir de quelque chose de tout simple qu'on appelle le yoga. Mais pour ça, on n'aura pas besoin de postures compliquées. On va simplement pratiquer dans les actions quotidiennes que nous faisons quotidiennement. Donc l'idée, c'est comment harmoniser sa personnalité pour être soi-même, pour être serein, pour être efficace, pour être... Oui, pour être en fait. Par la voix du yoga, mais qu'est-ce que ça veut dire yoga ? La base du mot, ça veut dire union. Et l'idée donc que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'unir les différentes parties de nous-mêmes pour être soi-même. Il faut voir de quelle partie on est en train de parler, et il faut voir les unir pour quoi faire. Unir les différentes parties de nous-mêmes, ça va demander un certain effort, ça va demander un certain combat intérieur, et ce combat intérieur, il commence tout de suite. Alors, quelles sont ces différentes parties, et quels problèmes peuvent-elles poser ? Eh bien, j'imagine que vous vous êtes déjà un tout petit peu observé, et vous voyez que vous avez parfois des idées, des pensées, qui partent un tout petit peu dans tous les sens, ou qui sont centrées sur une chose ou sur une autre. Vous avez vos émotions qui interviennent, vous avez de l'énergie ou pas, vous avez votre corps qui fait mal, qui fait pas mal, qui est lourd, qui est pas lourd, vous venez de manger, il se passe plein de choses. La philosophie tant tibétaine que indienne nous a montré des modèles de l'être humain, et un de ces modèles parle d'une constitution septénaire, et dans cette constitution septénaire, ils décrivent la personnalité, la persona, le masque que représente tout ce qui est le plus tangible en nous-mêmes, et ce masque est composé d'une partie physique, d'une partie énergétique, d'une partie émotionnelle et d'une partie mentale. Évidemment, toutes ces choses forment le robot que nous sommes, et qui est piloté par notre intériorité, et en fait, ces différentes parties peuvent parfois être totalement dysharmoniques. Ah oui, ça nous arrive très souvent. Par exemple, notre émotion prend le pouvoir, et nous empêche de faire ce que nous avons vraiment décidé de faire. Je vais à un entretien d'embauche, par exemple. Je sais ce que je veux dire, et mon émotion m'empêche complètement de dire ce que je veux dire. Je suis totalement à côté de ce que je voulais. Ça vous est déjà arrivé ? À moi aussi. Quels sont donc les problèmes que posent ces différentes parties ? Eh bien, si on prend le corps physique, il a son poids, il est lourd, il répond à la loi de la gravité. Pour remédier à ça, eh bien, il faudrait tonifier ce corps. Par de l'activité sportive, quotidienne, par de l'activité qui va développer justement cette explosivité, qui va travailler sur le musculaire, en tout cas, qui va faire de votre corps quelque chose de beaucoup plus utilisable quand vous avez décidé de l'utiliser. Et mince, il y a un avion qui passe au-dessus de moi, maintenant. Mais il ne part pas, cet avion. La deuxième chose, c'est l'énergie. Est-ce que vous avez tout le temps de l'énergie ? Ce n'est pas si clair. En fait, le problème est quand nous n'avons pas d'énergie, ou nous avons trop d'énergie, quand cette énergie est mal canalisée. Et donc, pour travailler à ça, eh bien, venir au cinquantenaire, par exemple. Vous entourez de lieux qui, énergétiquement, sont bons, vous donnent une bonne énergie, respirer le bon air, être en contact avec la nature, rythmer son quotidien également peut donner une meilleure énergie, ne pas être très fort dans l'action et puis totalement dans le rien du tout, ne pas prendre des vacances et ne rien faire pendant deux mois et puis revenir au boulot et être complètement cassé. Donc, vraiment, trouver des rythmes. La troisième chose, c'est l'émotion. Vous savez que l'émotion est quelque chose qui prend souvent le pouvoir en nous. Et justement, pour harmoniser, canaliser cette émotion, eh bien, il faut apprendre à gérer cette émotion. Comme si l'émotion était notre animal de compagnie, un cheval à tirer de temps en temps sur les reines. Ou l'amener, cette émotion, vers des émotions beaucoup plus élaborées, beaucoup plus élevées, comme le sentiment du beau, par exemple, quand on écoute une belle musique, comme l'amour ou des choses telles que celle-là. Après l'émotion, le mental, eh bien, il peut poser problème dans le sens qu'il peut nous amener à des doutes, à des tas de questions, à tout remettre en question. Et donc, il peut nous freiner quand nous voulons décider quelque chose. On décide quelque chose, on met quelque chose en place, et d'un coup, on se pose 36 000 questions, et on n'arrive pas à faire ce que nous avons décidé de faire. Pour ça, eh bien, on peut élever nos pensées, on peut se nourrir d'enseignements philosophiques, on peut faire rentrer des bonnes choses dans notre mental. On pense souvent à bien se nourrir, à avoir un corps sain. On pense beaucoup plus rarement à mettre des belles idées en nous-mêmes, ou des belles images. Et donc, l'idée, en fait, dans tout ça, pour conclure cette vidéo, c'est qu'on trouve notre centre. Notre centre, c'est là où nous sommes réellement nous-mêmes, et que nous puissions, à partir de ce centre, harmoniser les différentes parties de nous-mêmes par les exercices que je viens de vous proposer, et donc être le plus possible dans une conscience élevée, une vraie conscience de nous-mêmes, et à partir de cette conscience de nous-mêmes, pouvoir justement savoir que nous avons diverses parties, que nous pouvons les attirer à cette conscience, et que nous pouvons rester réellement nous-mêmes et centrés. Eh bien, je vous dis au mois prochain. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, d'activer la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça vous permettra d'avoir des informations sur tout ce qu'on va faire dans les semaines et mois qui viennent, et surtout, ça nous soutient. Donc, venez à nos activités. On va les publier sur notre site internet, qui est sur le point de sortie. Allez sur notre Instagram, Nouvelle Acropole Bruxelles, et je vous dis à très bientôt.